Bonjour les balances, bienvenue à vous, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Donc je vais le redire, comme je le dis à chaque fois, c'est une lecture générale des cartes, une lecture intuitive, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, gardez vraiment votre discernement, ne prenez que ce qui vous parle, c'est très très important. Alors je vais commencer par un premier message pour voir quelle énergie vous avez sur cette semaine, ce qui va vous porter un petit peu. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous êtes, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous êtes en sortie de semaine et je termine avec un message conseil, voilà. Allez, c'est parti pour vous, les balances. Quelle est cette première énergie qui vous accompagne cette semaine ? Quelle est votre énergie, les balances ? Allez, on regarde, ça nous dit l'éclosion intime, floraison de l'esprit, révélation, maturité. Il y a quelque chose qui naît chez vous, qui éclate, qui s'expanse, qui grandit. On a cette fleur-là, elle a la particularité, là c'est ce nénuphar, la particularité de grandir sur, de planter ses racines dans la vase, mais de donner naissance à une fleur magnifique. Donc la révélation, la maturité, c'est comprendre peut-être de quelle profondeur vous arrivez, sur quoi vous vous êtes construit, ce qui a été sombre dans votre histoire et sur quoi vous vous êtes appuyé pour faire éclore cette magnifique fleur, pour faire éclore la personne que vous êtes. Il y a quelque chose de l'ordre de la révélation dans cette semaine, des choses que vous comprenez, des choses que vous êtes maintenant en capacité de comprendre de par la maturité que vous avez acquise et la floraison de l'esprit. C'est cette compréhension-là qui vous apparaît. Donc c'est une belle énergie, les balances. Très très chouette énergie. C'est comme s'il y avait la conscience d'un parcours et la confiance dans ce que ce parcours vous a apporté et ce qu'il vous permet d'être maintenant. Alors on va voir s'il y a une situation particulière à laquelle ça se rattache, cette énergie, mais en tout cas c'est une très très belle énergie. Très apaisante en tout cas, sensation de confiance, de certitude, de reconnaissance aussi un petit peu. Alors on regarde la situation. Alors le dos de deck. Déjà je vais ranger ces cartes. Voilà, voilà, voilà. Allez, le dos de deck. Oui, le neuf de coupe. Le neuf de coupe, c'est tout à fait cette énergie où vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien avec tous vos petits bonheurs autour de vous, vous êtes en satisfaction vous-même de l'environnement que vous vous êtes créé, de ce que vous avez réussi à manifester. Il y a une sensation de bien-être et de plénitude et de bien-être de vous, par vous et pour vous. Il y a quelque chose que vous sentez qui vient vraiment de vous, qui vient de votre histoire, de votre passé, de tout ce que vous avez traversé. Et en fait, d'en avoir sorti, d'en avoir sorti ou d'en avoir gardé le meilleur de toutes ces expériences passées. Même si elles ont pu être difficiles. Je vous disais que les racines sont plutôt dans la vase quelquefois, mais voilà, très très belle énergie. Alors, on a la cavalière de bâton inversée, le jugement, très beau, et le roi de coupe. Bon, on est dans des belles énergies. Alors, on a le jugement, c'est quelque chose, il y a une compréhension qui vous arrive. Il y a quelque chose de l'ordre de ce qui relève de votre intimité. On parlait d'éclosion intime. Il y a quelque chose de l'ordre de votre intimité, de ce qui ne relève que de vous, de votre âme, que vous comprenez. Le jugement, c'est quelque chose qui appelle très fort, qui monte à la conscience. On se dépouille de ses vêtements, on se dépouille du passé, on se dépouille des conventions, des contraintes sociales. On est juste dans la vérité de soi. Donc, il y a cette énergie-là. Et il y a cette cavalière de bâton-là qui fonce. L'énergie de la cavalière de bâton, c'est quelqu'un qui fonce vers ce qu'il passionne, vers ce qu'il intéresse, sans trop se poser de questions. Les questions arrivent plus tard. Souvent, on est trop dans la spontanéité, trop dans l'énergie, dans la réactivité, dans la surréaction, réactivité. Et là, cette cavalière, elle est à l'envers, elle est inversée. Vous savez que vous avancez vers quelque chose qui est bon pour vous, qui serait passionnant pour vous, mais vous avez pris le temps d'y réfléchir avant. Il y a cette sensation d'avoir pris ce temps avant de vous lancer, avant d'avancer sur le chemin que vous savez qui sera passionnant pour vous, créatif, où vous allez pouvoir vivre qui vous êtes, à 100%. Mais il y a eu ce temps de réflexion, il y a eu cette analyse. Vous ne vous êtes pas jeté tête baissée dans un projet, dans une relation, dans quoi que ce soit. Mais maintenant, vous êtes en capacité d'avancer parce que, et de prendre le temps d'avancer, de prendre le temps de savourer chaque étape. Et vous avez cette énergie, ce roi de coupe, ça parle de quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions, qui a compris ce qui se jouait en lui, qui a compris ce qui se joue chez l'autre et qui est dans un échange, dans un relationnel, dans une communication où les sentiments, les émotions, les sensations sont présentes, mais où ça ne fait pas déborder les choses. Tout est calme, tout est serein. Il y a une maîtrise des émotions, maîtrise de ce que vous avez compris, maîtrise de vos émotions et une notion d'être à l'écoute, d'être en capacité de recevoir autant les émotions des autres que les vôtres en n'étant pas du tout déstabilisé par elles. Il y a une grande maîtrise. Donc, un très joli tirage, très jolie situation. Moi, ça me rend presque à une compréhension que vous avez de vous-même et du chemin parcouru. Et de maintenant, le chemin que vous avez parcouru avec énergie, vous ne vous êtes pas laissé bloqué, vous avez continué à avancer. Mais là, maintenant, c'est le moment où vous continuez votre chemin, mais en ayant compris beaucoup, beaucoup de choses sur vous, sur vos émotions, sur ce que ça a généré chez vous comme instabilité. Et il y a une compréhension de ce qui s'est joué en vous, de là où vous venez, en fait. Et ça vous apaise émotionnellement. Alors, comment vous vous sentez en quatre de coupe inversée ? Donc là, c'est magnifique. Vous êtes prêt à toutes les opportunités qui vont vous faire plaisir. Il y a une ouverture à l'autre, il y a une ouverture aux relations, aux rencontres. Vous êtes conscient et satisfait de ce que vous avez déjà eu. On a vraiment cette sensation la même ici. Là, il y a déjà trois coupes. Cette carte, elle montre quelqu'un qui peut être blasé parce que c'est encore la même chose. Mais elle est inversée, cette carte dans vous. Non, vous vous sentez comme quelqu'un qui est en droit de recevoir des cadeaux, qui va les accepter et qui ne va pas les comparer à ce qu'il a déjà eu parce que vous savez que ça va être différent et que ce que vous avez déjà eu, c'était bien, mais que vous pouvez encore avoir d'autres choses qui vont être bien. Il y a une certitude que vous allez encore avoir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'opportunités d'être dans le bien-être. Le point de soutien, c'est cet as d'épée. Le point de soutien, c'est que vous en avez pris conscience de tout ça. Avec ce jugement et cet as d'épée, il y a quelque chose que vous avez compris, déjà que vous avez entendu et que vous avez compris. Il y a du sens qui est mis sur ce qui se passe. Il y a de la compréhension. C'est une prise de conscience, l'as d'épée. C'est une nouvelle façon de voir les choses. Donc, il y a cette énergie où vous avez entendu cet appel du jugement d'aller vers ce qui relève de vous, de votre nature profonde, de ce qui va vous plaire, de ce qui va vous mettre en joie, de ce qui constitue votre essence, votre nature. Il y a eu cet appel que vous avez entendu et en plus, cette compréhension que vous avez de votre parcours qui part du passé, de ces racines profondes et qui arrive à cette éclosion de la fleur. Cette fleur, c'est comme la coupe. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts ou prêtes à accueillir tous les cadeaux que la vie va vous faire. Il y a vraiment quelque chose de très, très fort dans ce tirage. Et le point de vigilance, c'est le hiérophante inversé, le sage, le pape, le sachant. Le point de vigilance, c'est ne... En fait, moi j'ai envie de vous dire, n'en restez pas là. Continuez à essayer de comprendre les choses. Continuez à essayer de trouver des clés dans ce que vous avez vécu. Continuez à vous questionner. Continuez à apprendre sur vous. Ne vous arrêtez pas là. Ce n'est pas... J'ai presque envie de dire, ne vous contentez pas de ce que vous venez de comprendre et d'intégrer. Profitez-en. Sur le moment, il y a cette notion vraiment d'en profiter, de profiter de cette joie, de profiter de ce que vous venez de comprendre. Mais ne vous arrêtez pas en chemin. Il y a d'autres fleurs qui sont prêtes à éclore. Il y a beaucoup d'autres plantes encore. Il y a encore des choses à découvrir. Vous avez encore des choses à découvrir. Prenez le temps, mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Et l'énergie en fin de semaine, c'est ce valet de bâton inversé. Le valet de bâton, c'est quand on a envie de démarrer, de mettre en place concrètement quelque chose dans un nouveau projet. Là, pour l'instant, il n'y a rien qui vous donne envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. J'ai la sensation que vous avez juste envie de profiter, de profiter de ce que vous avez déjà, de profiter des opportunités qu'on peut vous apporter mais qui vont vous faire plaisir. Et on sent ici, vous n'avez pas envie tellement d'être dans l'action. Le valet de bâton, il faut qu'il bouge. Vous n'avez pas envie de repartir dans quelque chose, dans une nouvelle action je ressens juste le sentiment, là on le voit bien, la sensation d'avoir besoin de profiter. On le voit avec cette cavalière de bâton inversée, il n'y a pas envie de foncer, tout fait, tout flamme, il n'y a envie d'être posé. Vous avez envie de profiter. Vous allez avoir envie de profiter de cette sensation d'être dans le bon chemin, d'être là où vous devez être, comme vous devez être. Vous avez envie de profiter de ce que vous ressentez, de ce que vous avez compris. Très, très beau message pour vous, les balancers pour cette semaine. Très belle sérénité, très belle compréhension et la joie autour de vous nécessaire, autour de vous et en vous. La joie d'être en capacité de profiter de ça, de profiter de ces sensations. Vous n'avez pas envie d'être dans l'action, dans le fait de bouger, vous avez envie de profiter, juste de ressentir, profiter des belles émotions, des belles sensations. Oui, très, très beau. Allez, un message du chat pour vous, les balancers. Un message. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ce chat ? Le chat ne se presse pas. Prenez votre temps lorsque vous effectuez une tâche. Il ne sert à rien bien souvent de se précipiter. Soyez présent dans ce que vous faites dans ce que vous accomplissez là, maintenant. Les secondes ou la minute de gagner ne vous apporteront pas de joie de toute façon. C'est bien cette énergie. Vous prenez votre temps. Vous n'êtes plus dans la précipitation. Vous ne vous occupez pas de gagner du temps ou de redémarrer quelque chose. La joie, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous comprenez. C'est ce que vous ressentez là, maintenant. Voilà, les balances est un très beau message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage MFP.